Nous avons négocié avec le gouvernement pendant toutes les grandes vacances. Mais le protocole d'accord sur lequel on négociait, mais le gouvernement l'a rangé dans le tiroir de l'Ubillac. Nous ne comprenons pas cette attitude du gouvernement. Et nous interpréons le président Makisal, parce qu'il est le seul garant de cette éducation, parce que c'est lui qui est élu. Mais ces gens à qui il a confié les missions relatives à l'école, mais ils brillent de leur incompétence. Et nous dénonçons leur attitude. Nous dénonçons leur attitude et nous disons que Makisal doit prendre ses responsabilités. Ce qui a fait perdre à Ablawad son pouvoir est en train de ramper tranquillement vers lui. Justement aujourd'hui, nous sommes venus en tournée à Saint-Louis pour d'abord informer les collègues et échanger avec eux sur l'association nationale aujourd'hui qui est marquée par une ébullition dans les champs éducatifs. On n'est pas sans savoir que depuis deux ans, le QSEMS en tout cas a attendu en vain le gouvernement sur les problèmes de fonds de l'école. Mais malheureusement, depuis deux ans, le gouvernement n'a pas bougé d'un yotard dans le but de résoudre ces problèmes. Alors aujourd'hui donc, le QSEMS est venu à Saint-Louis pour mobiliser les troupes et mener la résistance. Parce que l'école est agressée de manière très violente par le gouvernement, vous le savez. Aujourd'hui, ils ont coupé les salaires de milliers d'enseignants sous un prétexte fallacieux consistant à dire qu'ils n'ont pas été identifiés par la fonction publique sénégaliste. Alors que ces mêmes messieurs ont été auditiés dans leur école, ont reçu des tutus disant qu'ils sont dans les règles de l'art et qu'ils sont des professeurs non fictifs en réalité. Donc nous avons tenu à dénoncer cette situation et dénoncer également la manière dont cette lutte a été faite. Nous l'avons dit, c'est un fiasco mais également une nébuleuse. C'est une vraie nébuleuse. Des gens à qui on a payé journalièrement 50 000 francs CFA alors que le déplacement qu'on a fonctionné pendant une journée.